bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo merci de vous abonner c'est gratuit il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran aujourd'hui nous allons voir comment faire un bouton créer un bouton qui servira de lien hypertexte c'est à dire que là dans cette vidéo nous allons voir comment envoyer enfin plutôt comment aller directement soit sur une autre feuille d'un fichier ou tout simplement aller dans un autre fichier donc dans un premier temps ce qu'on doit faire c'est déterminer à quoi ressemblera notre bouton imaginons que moi je veux prendre quelque chose qui correspond à mon avis ça peut même être ma photo ça peut être n'importe quoi c'est une image pour obtenir cette image c'est facile vous allez déjà en bas à gauche de votre écran et vous tapez capture écran normalement la plupart des ordinateurs sont faits pour avoir cette ce type d'application vous faites ouvrir donc cliquant dessus et vous le mettez de côté maintenant on va dire que j'ai envie que le bouton pour faire un lien hypertexte ressemble à quelque chose qui est en visuel sur mon écran donc imaginons que je prenne ceci là où il ya marqué graphique croisé dynamique mais en vérité c'est juste pour le fun donc je vais en bas pour aller ou me mettre sur l'application de capture d'écran je fais nouveau et je décide donc de prendre voilà ici le voilà il apparaît ici j'ai surligné et après une l'ami donc maintenant on va dire que je veux le mettre sur ma feuille donc je fais contre relever ses trl v c'est très bien donc mon bouton existe il est il à la forme il a il à l'apparence que je veux ça aurait pu être une photo de moi ça aurait pu être vraiment n'importe quoi ensuite qu'est ce que je fais ensuite je vais là où il ya marqué fichier accueil insertion mise en page et je vais dans insertion voilà et je double clique dessus et je vais là autant pour moi il ne l'a pas pris en considération mais je lui demande de créer un lien donc voilà je j'ai double cliquer sur le dessin que j'ai créé ensuite je suis parti sur insertion et ensuite vers la droite vous voyez il ya marqué lien je clique dessus et je peux créer un lien hypertexte dans mon fichier mais ça pourrait très bien être dans un autre fichier donc je vais faire les deux je vais vous montrer déjà je vais le faire sur ce fichier dans une autre feuille donc c'est à dire dans un autre onglet je fais donc si onglet c'est signé et je décide de le mettre par exemple sur voilà sur feuilles 7 très très bien je fais ok et je valide encore une fois en faisant ok maintenant si je suis amené à cliquer sur ce bouton je clique une fois déjà vous pouvez voir qu'à une forme de main qui est apparu ça indique il existe un lien hypertexte où il existe une formule sur ce dessin sur cette image je clique et voilà il m'a envoyé sur la feuille numéro 7 si je reviens c'est si il suffit de recliquer sur l'onglet donc la feuille correspondant à là où j'avais fait ma démonstration dorénavant si je fais clic gauche dessus ça va m'a envoyé directement en lien hypertexte donc si je veux modifier à grandir au mode enfin faire quelque chose sur cette image je me mets dessus je fais clic droit et ensuite clic gauche et là ça me permet soit de le rétrécir soit de l'agrandir enfin disons que c'est la seule façon c'est la seule façon de pouvoir travailler sur cette image avec ce lien hypertexte très bien donc maintenant je vais ici on a vu comment faire par rapport à une feuille qui est dans un fichier maintenant imaginons que je veux et je veuille faire un lien sur un document qui se trouve sur un autre fichier donc maintenant nous allons créer un nouveau bouton pour aller sur un autre fichier accéder à un autre un autre fichier donc déjà dans un premier temps je dois déterminer qu'est ce que je veux utiliser donc à nouveau je vais avoir besoin de mon capture écran je double clic dessus ça va me l'ouvrir voilà il est ouvert et on va dire que quelque part j'ai envie de prendre une image par exemple d'un donné il ya plein d'images intéressantes voilà voilà par exemple celui là traduire cette esthétiquement c'est pas mal donc je vais sur capture écran je fais nouveau et je choisis par exemple cette image voilà traduire je la mets par exemple ici je fais contrôler voilà mon image est existante elle est déplaçable elle peut être agrandi il n'y a pas de problème pour le moment il n'y a pas de lien hypertexte qu'est ce qu'il faut que je fasse maintenant je double clic dessus ensuite comme on avait vu on va dans insertion je dis que je veux créer un lien sur cette image donc je vais dans le lien et ensuite à partir de ce que vous voyez ici et ici vous pouvez déterminer l'endroit exact où se trouve votre fichier excel que vous voulez ouvrir donc là je vais pas le faire parce que je n'ai pas de fichier autre que celui là mais en rentrant dedans et en validant par ok à chaque fois vous arriverez à ouvrir un nouveau fichier excel rien qu'en cliquant sur l'image que l'on a vu précédemment donc voilà donc je fais en annuler mais c'est ici donc vous cliquez après quand vous allez validé par les ok en cliquant dessus vous aurez un bouton automatique que chaque fois que vous cliquerez dessus ça ouvrira le fichier qui et qui est positionné dans un endroit de votre ordinateur merci bientôt de nouvelles vidéos merci de vous abonner à bientôt